Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui c'est une vidéo qui est entre guillemets particulière parce que nous allons, toi et moi, quitter ma belle Belgique l'espace de quelques jours. Nous allons nous rendre aux Pays-Bas, donc c'est un pays dimitrof à la Belgique, qui n'est pas très loin de là où je suis finalement. Et alors, vidéo qui est particulière parce que, figure-toi qu'elle est sponsorisée par l'application Rosetta Stone. Alors qu'est-ce que c'est que Rosetta Stone ? C'est une application qui te permet d'apprendre des langues étrangères. Pour te dire la vérité, lorsqu'ils m'ont contacté pour ce partenariat, je n'ai pas réfléchi très longtemps avant d'accepter, simplement parce que, étant plus jeune, j'ai moi-même été confronté quelque peu à la problématique de la barrière de la langue. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Mon père est madrilène, donc il est né à Madrid, en Espagne, ok ? Et alors, il a une petite particularité qui fait qu'il ne s'exprime pas avec le langage de la parole, avec le langage des mots, mais avec les mains, le langage gestuel. Ce qui fait que, tu t'en rends bien compte, étant plus jeune, quand j'étais gamin, et qu'on partait prendre le train pour aller visiter des choses ici et là, eh bien, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, je ne sais pas moi, à l'entrée d'un musée, ou alors le contrôleur du train, ou n'importe quoi, eh bien évidemment, il ne savait pas communiquer avec mon père. Et là, je me suis rendu compte que c'était quand même problématique quand tu as en face de toi des gens avec qui tu ne peux pas communiquer. Ça laisse parfois des situations qui sont drôles, et parfois, c'est des situations qui sont problématiques. Moi-même, étant un peu plus vieux par après, quand j'ai eu l'occasion de faire mes premiers voyages, etc., tu sais, parfois, tu rencontres des gens, tu vois qu'à travers les yeux, il y a un langage déjà avec les yeux, tu aurais envie de pouvoir partager des moments, partager des choses, mais si tu ne sais pas parler leur langue, tu es évidemment limité. Et c'est vrai que ça complique les rencontres. Et je vais même encore aller plus loin. Quand tu as la chance par après de voyager, comme ce que je peux faire parfois avec le van, eh bien, si jamais tu as envie de rentrer en contact avec les locaux, là où tu es dans certains pays et que tu ne peux pas le faire uniquement parce que vous ne communiquez pas avec le même langage, c'est un peu dommage, quoi. Tu sais, sur YouTube, je me suis rendu compte que tu as beaucoup de gens comme ça qui voyagent, mais leur voyage, la rencontre avec le local, les locaux, ne fait pas partie de leur voyage, uniquement parce qu'ils ne sont pas polyglottes, donc ils ne parlent pas plusieurs langues, ou au minimum, ils ne parlent pas l'anglais. Et c'est vrai que c'est quelque peu dommage, surtout aujourd'hui, avec des applications comme justement Rosetta Stone, qui ont un apprentissage vraiment performant, qui est connu depuis 30 ans maintenant. Ils travaillent en plus de ça avec des grandes institutions, des grandes entreprises, il y a plus de 30 millions de membres, donc franchement, leur méthode n'est plus approuvée. Et c'est pour ça que, très franchement, quand ils m'ont contacté, je me suis dit, bon, ok, on est en 2023, pourquoi pas te proposer à toi aussi de te challenger et d'apprendre une nouvelle langue. Alors, je ne te dis pas d'apprendre le chinois, ou le coréen, ou une toute autre langue, mais si tu ne pratiques pas l'anglais depuis des années, ou que tu n'as pas vraiment eu l'occasion dans ta vie d'avoir des bons professeurs, parce que ça aussi, c'est un problème avec la scolarité d'aujourd'hui, on n'a pas toujours la chance d'avoir des bons profs, eh bien, ce genre d'application te propose aujourd'hui une technique qui te permet rapidement de pouvoir te sentir quand même assez bien avec une langue. Et puis, lors de tes voyages, tu peux effectivement rencontrer des gens, tu peux demander ton chemin, tu peux participer à la vie locale, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors, écoute, moi, maintenant, avant d'aller récupérer le van et de partir aux Pays-Bas, on va s'installer quelque peu là, je vois qu'il y a un banc un peu plus loin, comme ça, je vais te montrer un peu à quoi ressemble cette application, et alors ensuite, on prendra le van et on partira aux Pays-Bas. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais ici, c'est un endroit qui a l'air d'être sympa, relaxant, que pour justement te présenter cette application Rosetta Stone, et en tous les cas, pourquoi pas faire une leçon en pleine nature. Ce que je vais faire par facilité, c'est que je vais te mettre en incrustation dans cette vidéo, sur ton écran, ce que moi, je vois à l'écran de mon téléphone portable. Alors, attends, je vais juste activer ça. Je ne sais plus trop comment on fait. Voilà, je crois que c'est comme ça. Ok, alors je vais démarrer l'application Rosetta Stone. Voilà. Comme ça, ça te permettra de voir à quoi ça ressemble, évidemment. Alors ici, tu vas voir ici, en haut à gauche, que j'ai choisi l'anglais britannique, mais je vais déjà te montrer toutes les langues que tu peux apprendre. Donc, tu peux apprendre l'espagnol, l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'arabe, le chinois, le coréen, l'espagnol, le philippino, le grec, l'hindi, l'hébreu, l'irlandais, le japonais, le néerlandais, le persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamiens. Bon, tu vois, comme quoi, tu as quand même moyen de te faire plaisir. Alors, au niveau des leçons, je vais juste te montrer. Bon, moi, j'ai commencé à apprendre de nouveau l'anglais britannique. Alors, bon, évidemment, j'ai choisi niveau débutant, mais j'aurais pu prendre un niveau plus avancé. Là, c'est juste pour te montrer à quoi ça ressemble. On va prendre, par exemple, je ne sais pas moi, la leçon numéro 1 du jour 2. Ici, on me demande de choisir une image pour représenter le mot « hello », qui veut dire « bonjour ». Bon, ben, tu te rends compte que c'est l'image de gauche. Tu cliques dessus, voilà. Alors là, évidemment, « goodbye », ça veut dire « au revoir », donc l'image de droite. Alors, tu vas voir que cette méthode, elle peut paraître très enfantine d'une certaine façon, mais là, c'est un niveau débutant, évidemment. Il y a un niveau avancé, un niveau expert. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Tu vois, ce n'est pas comme quand tu as à l'école, des cours qui sont très lourds, où tu n'as pas l'impression d'apprendre grand-chose. Tu as resté comme ça 50 minutes devant ton prof, voire plus en fonction de l'école dans laquelle tu es. Et puis, finalement, tu ressors de là, tu n'as pas appris grand-chose. Ici, directement, tu es plongé directement en immersion dans la langue que tu veux apprendre. Et donc, si tu suis le programme complet sur X semaines, à la fin de ton apprentissage, je peux te dire que tu as vraiment appris une langue, en tout cas, qui te permet de t'exprimer, de comprendre ce qu'on te dit dans une majorité de cas. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est la prononciation. Parfois, tu apprends une langue étrangère, mais tu n'as pas la bonne prononciation. Par exemple, quand tu parles anglais, il y a une façon de mettre ta langue sur ton palais pour respecter la phonétique des mots. Je vais te montrer. Ici, on va apprendre à prononcer le mot « swimming ». Ok ? Swim. Swim. Ming. Ming. Swimming. Swimming. Voilà, tu vois, à chaque fois, tu as ton petit rond vert qui te montre si tu l'as bien prononcé. Ici, moi, à 85%, je le prononce bien. C'est déjà pas mal. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une marge de progression. Et ça te permet de te dire, ok, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que je ne suis pas dans le bon. Et tu peux recommencer la leçon tant que tu n'as pas eu la bonne prononciation du mot. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant. Swimming. Swimming. Voilà, tu vois, ici, j'ai le rond complètement vert à 100%. Ça veut dire que cette fois-ci, ma prononciation a été bonne. Tu auras remarqué que c'est une application qui est quand même hyper ludique dans son utilisation. Et donc, si tu as envie de te challenger toi aussi cette année, en 2023, dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère, eh bien, écoute, tu vas retrouver en description de cette vidéo, évidemment, un lien qui va t'envoyer sur une offre temporaire. Donc, c'est leur abonnement Lifetime qui te donne accès à vie. Donc, c'est important. À vie. À toutes les langues. Donc, 24 langues à un système complet d'apprentissage. Et donc, tu as droit en ce moment à 50% sur le prix. Donc, tu passes de 349 à 174,50 euros. Donc, c'est une offre qui est tout à fait intéressante. Et donc, je te mets ça maintenant en description de cette vidéo. Moi, maintenant, je pars rejoindre le van et nous partons ensemble vers les Pays-Bas. Comme tu peux le voir, cette offre proposée par Rosetta Stone te permet d'apprendre une langue étrangère de façon ludique et à moindre prix. Ils ont d'ailleurs plusieurs formules d'abonnement que je t'invite à découvrir. Si tu regardes attentivement les prix, ça coûte moins cher que de boire chaque jour un café. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience ? Et en plus, tu as 30 jours pour te faire rembourser si ça ne te convient pas. Allez, il est maintenant temps pour moi de reprendre la route. Alors, je viens juste de franchir la frontière avec les Pays-Bas. Et ce que je te propose comme première étape, c'est de nous rendre ensemble à Kinderdijk. Alors, pourquoi aller là-bas ? Eh bien, parce qu'il y a, figure-toi, 19 moulins avant qui datent plus ou moins des années 1740. Et ces moulins ont été classés il y a une dizaine d'années au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est vrai que lorsque je vois les images sur Internet, ça a l'air bien beau. Évidemment, la plupart du temps, les images ont été retouchées. Ou alors, la météo est exceptionnelle. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. La météo n'est pas très bonne en ce moment. Il y a beaucoup de nuages autour de moi. Mais écoute, on va aller jusque là et puis on verra bien. Alors, ce que je te propose, c'est d'être prudent sur la route, évidemment. Et je te reprends lorsque je serai sur place. Regarde, tu vois tout autour de moi. Je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte. Regarde, il y a plein d'eau. Parce qu'évidemment, comme tu le sais, les Pays-Bas, c'est un pays dont une majorité du territoire est en dessous du niveau de la mer. Et d'ailleurs, il y a toute une histoire avec ces fameux moulins par rapport à la gestion de l'eau sur le territoire. Mais je pense que pour pouvoir t'expliquer ça, je vais demander à la voix off. Je vais passer en voix off, ça sera probablement plus facile. Ces moulins avant de Kinderdijk sont au nombre de 19. Ils ont été construits dans les années 1740. Et c'est en 1997 qu'ils ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si tu te demandes l'utilité de ces constructions, ces moulins ont été construits dans le cadre d'un système de gestion de l'eau pour éviter les inondations. A l'époque, ils actionnaient des pompes à eau pour drainer les marais et organiser ainsi les pôles d'air. Aujourd'hui, visiter ces moulins avant, c'est comme faire un voyage dans le temps à la rencontre de l'histoire des Pays-Bas. Et je te propose de découvrir dans la description de cette vidéo quelques liens pour avoir plus d'informations afin de mieux préparer ta visite si toi aussi tu souhaites y venir un jour. Sur ce moulin ici, c'est marqué 1740. T'imagines, c'est quand même très vieux. Non, franchement, c'est une belle découverte. Je pense que quand je reviendrai vers la Belgique, si jamais la météo est meilleure, je reviendrai ici à mon avis à un coucher de soleil. Parce que sur Internet, quand tu vois les photos des couchers de soleil ici à cet endroit, c'est magnifique. Et donc tu vois ici tout le long, tu as une sorte de piste cyclable, de piste piétonnière, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Et ça te permet de faire toute une longue randonnée comme ça, tout autour des moulins. C'est plutôt sympa. Et tu as plein d'oiseaux ici, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben maintenant, je viens de récupérer le van. Et alors, ce que je te propose que l'on fasse, c'est qu'on va aller ensemble près du port de Rotterdam, parce que c'est un endroit que j'aimerais te montrer. Il y a un petit spot qui est plutôt intéressant. On voit les portes-conteneurs comme ça passer devant soi. Et c'est vraiment très spécial comme endroit. Donc, si tu es prêt, on fait la route et on y va. On va se rendre là-bas. Et une fois que j'y serai, j'espère que la météo me permettra de voler avec le drone, parce que c'est vraiment particulier à voir, franchement. C'est marrant ce que je vais te dire là maintenant, mais j'ai remarqué quelque chose. C'est que lorsque je viens rouler ici aux Pays-Bas, je suis plus rapidement fatigué. Et je sais pourquoi. En fait, ici aux Pays-Bas, tu as beaucoup de cyclistes. Bon, évidemment, tu as des pistes cyclables en conséquence. Mais si tu ne fais pas vraiment attention, à un moment donné, tu te retrouves avec des hordes de cyclistes autour de toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Et c'est très surprenant. Et si en plus de ça, tu rajoutes évidemment les trottinettes électriques et les autres moyens de locomotion, ça reste dangereux de se retrouver sur la route. Bon, ici, je monte sur l'autoroute tranquillement. Donc, en toute théorie, je ne devrais plus croiser de cyclistes. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Si tu n'es jamais venu rouler avec ton véhicule aux Pays-Bas, si un jour tu viens, soit quand même particulièrement attentif dans les carrefours, dans les ronds-points, dans les petites rues, parce qu'ici, c'est le cycliste qui est roi dans ce pays. Donc, il faut faire attention. Bon, je monte sur l'autoroute et je te reprends quand je suis à Rotterdam. Je viens juste d'arriver ici sur ce spot. Alors, je ne sais pas si tu vas m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais essayer de coller le van pour éviter les bourrasques de vent sur le micro. Alors, ce spot est vraiment impressionnant parce que tu vois tous les portes-conteneurs qui viennent d'un peu des quatre coins du monde. Ces portes-conteneurs comme ça qui rentrent et qui sortent du port de Rotterdam. Alors, le port de Rotterdam, ça a été en 2015, le huitième plus grand port au monde et je pense que c'est toujours le plus grand port d'Europe. Alors, c'est vrai que quand tu vois ces super gros bateaux comme ça qui passent, qui contiennent entre 5 à 10 000 conteneurs, c'est vraiment impressionnant. Ça pose question par rapport au sujet de l'écologie, tu sais. Je pense que je vais faire décoller le drone pour te montrer ça parce que franchement, je ne sais pas si le mot surprenant ou étonnant ou incroyable est le meilleur, mais en tout cas, ça pose vraiment question. Je vais faire décoller le drone pour te montrer et puis, j'avais juste encore envie de te dire ceci, le port de Rotterdam traite entre 15 à 20 tonnes de marchandises par seconde. Je ne sais pas si tu t'imagines 15 à 20 tonnes de marchandises par seconde. C'est énorme, hein ? Voilà. Lors du montage de cette vidéo, lorsque je revois ces images de drones, je dois dire que je ressens de la colère. Cette colère, elle prend naissance en moi lorsque je prends conscience que notre société à l'image de ce porte-conteneur s'en va tout droit dans le mur. L'hyper-consommation à l'excès, issue de cette mondialisation, est à vomir. Et le pire dans l'histoire, c'est que, à ma façon, je suis probablement l'un des acteurs de tout ce bordel. Cette mise en évidence lors de ma visite déclenche en moi une envie de faire changer les choses. Mais je dois avouer que je n'ai pas vraiment le pouvoir de me battre contre la planète toute entière. Alors il est vrai que je me demande vraiment comment peut-on faire pour sortir de tout ça ? Fort heureusement, j'ai encore en moi quelques étincelles d'espoir. Je suis persuadé d'une chose, c'est que nos comportements, même s'ils ne sont pas toujours visibles par la masse, peuvent rendre le monde de demain meilleur. Qu'il s'agisse de ramasser par exemple les déchets que l'on peut rencontrer en pleine forêt, ou bien de s'arrêter sur la route pour faire traverser un hérisson, voire même de faire un sourire et un inconnu, et bien tout ça peut contribuer à la naissance de ce nouveau monde. Alors pourquoi s'en priver ? Il y aurait encore tellement de choses à dire et à faire, mais je laisse à ta bonne réflexion tout ce que tu penses être bon pour toi et pour le tout qui nous entoure. D'ailleurs, s'agissant de ce tout environnant, je pense vraiment qu'il est important de s'arrêter sur la beauté plutôt que de s'attarder sur quelques éléments qui pourraient gâcher le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'avoir un super coucher de soleil, le moment était juste parfait. Franchement, je suis super content d'être ici. Quel bel endroit ! J'aime beaucoup. Bienvenue dans cette deuxième journée ici aux Pays-Bas, en Hollande. Je ne suis pas très loin du centre d'Amsterdam, là tout de suite, mais je dois d'abord prendre un train qui va m'emmener directement dans le centre. Alors, pourquoi être en périphérie ? Eh bien, simplement pour une question de facilité avec le van, parce que le centre d'Amsterdam, il y a beaucoup de zones à faible émission, ce qui fait qu'avec mon van, je ne suis pas persuadé que je peux y aller. Et puis, vu le gabarit du véhicule, autant éviter la casse. Tu sais, Amsterdam, c'est des petites rues, il y a plein de vélos partout, c'est un peu compliqué pour rouler. Et je me suis dit, on va se poser dans le parking d'un magasin, et puis même si ce n'est pas le plus beau des spots, finalement, il paraît que l'aventure commence réellement lorsque tu sors de chez toi. Donc, voilà. Alors, je vois que la gare est là, je crois. Donc, on va prendre le train. Je ne sais pas trop comment la journée va se dérouler aujourd'hui, mais Amsterdam est une ville sympa, et puis le but, c'est d'aller y faire un petit tour tranquillement, un jour ou deux, je ne sais pas encore, on verra. Et voilà. Donc, je te reprends quand je suis dans le train. Oh. Sous-titrage ST' 501 En sachant que j'allais avoir 15 minutes de trajet, j'en ai profité pour répondre à quelques commentaires. Je dois t'avouer que j'ai beaucoup de retard, mais n'hésite jamais à commenter mes vidéos. Je lis tous les commentaires. Et si je ne peux pas y répondre en temps et heure, alors je mettrai un petit cœur pour te faire savoir que je l'ai bien lu. Bon ben voilà, je viens juste de sortir du train. Alors je suis ici à la gare d'Amsterdam-Centrale. C'est une belle gare qui me fait penser quelque peu à la gare d'Anvers en Belgique évidemment. Alors écoute, on va maintenant sortir de cette gare. Et je pense que la toute première chose que je vais faire, c'est de prendre un bateau. Et on va aller de l'autre côté du fleuve. On va aller dans le port d'Amsterdam. Voilà, je viens juste de récupérer le bateau. Alors on vient juste de partir. Donc tu vas voir la gare d'Amsterdam-Centrale juste derrière moi. Je ne sais pas si tu te souviens, à Ostend, j'avais fait aussi cette expérience. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime bien. Donc écoute, ici ce que je te propose, c'est qu'on fasse la traversée tranquillement, gentiment. Et je te reprends quand je suis de l'autre côté. Il y en a pour plus ou moins 5 à 10 minutes, je pense, de traversée. Et quand je serai dans ce quartier NDSM, je te parlerai plus longuement de ce quartier. Ici, je suis dans le quartier NDSM. Alors qu'est-ce que c'est que ce quartier ? C'est un ancien chantier naval qui, si tu veux, a fait faillite il y a très longtemps. Et puis, petit à petit, ce quartier a été réhabilité en un quartier plus ou moins étonnant, un quartier atypique. Un quartier dans lequel tu peux retrouver pas mal d'œuvres d'art. Bon, c'est du street art. Après, on aime, on n'aime pas, mais il y a quand même quelque chose qui s'y dégage. Regarde-moi ça par exemple, c'est bon par exemple, ça. Et donc, dans ce quartier, tu peux retrouver des choses très étonnantes, donc des endroits qui sont vraiment consacrés au street art. Tu as un hangar dans lequel se trouve la plus grande brocante d'Europe une fois par mois. Donc, c'est aussi quelque chose qui est original à voir, en vrai. Et dans ce fameux hangar, tu as toute une série de start-up qui essayent de se lancer, donc des artistes, etc. Et franchement, quand tu viens ici à Amsterdam, je trouve que ça devrait en toute théorie faire partie de ta visite. Parce qu'en général, ce n'est pas le genre de choses qu'on va retrouver dans les guides touristiques, tu sais. Mais pour autant, c'est tout à fait originel de venir ici, quoi. Alors, c'est vrai que l'art, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. On aime, on n'aime pas, mais en tous les cas, quand on voit ce genre de tableau street art, on ne peut pas dire que ce n'est pas beau, en fait. On aime, on n'aime pas, c'est subjectif, mais je trouve que la personne qui a fait ça a quand même du talent. C'est plutôt spécial comme expérience. Moi, qui d'habitude, te montre des beaux endroits en forêt, etc., là, franchement, en fait, je ne me sens pas vraiment à l'aise dans ce genre de milieu, évidemment. Mais me confronter à ça, ça fait partie aussi de la vie, en fait, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est le genre d'activité que toi, tu aimes faire. Mais c'est vrai que réhabiliter comme ça des anciennes friches industrielles et laisser la possibilité à des artistes de s'exprimer, c'est très spécial, c'est très subjectif. Mais moi, je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois que je viens ici, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'y dégage. Tu sais, on dirait qu'il y a une sorte d'ambiance, entre guillemets, un peu fin du monde, comme ça. Et en plus de ça, quand tu es tout seul dans ce genre de hangar, ça fait limite flipper, quoi. Mais c'est sympa à faire. Je vais peut-être faire, c'est de mettre en description de cette vidéo plusieurs liens, dont notamment un lien sur cet endroit, parce que je ne sais pas si à travers les images que je vais te montrer, je te donnerai envie à toi aussi de venir voir cet endroit tout à fait atypique et original. Mais si c'est le cas, tu retrouveras en description de la vidéo un lien pour avoir un peu plus d'infos sur cet endroit. Bon, j'ai repris le bateau dans l'autre sens et je me retrouve maintenant dans le centre de Amsterdam. Alors écoute, ma première impression déjà, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ça, c'est la première chose, beaucoup de monde. Deuxième chose, c'est qu'il y a des odeurs de cannabis un peu partout et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'ai même horreur de ça pour tout dire, mais je t'en parlerai par après. Mais écoute, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener gentiment dans la ville. On va surtout essayer de ne pas se faire choper par un vélo, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes. Et puis, écoute, on va voir où nous amène cette visite et cette vidéo. Jamais tu as l'impression que les bâtiments ne sont pas très droits tout autour de moi dans ces ruelles. Ce n'est pas qu'une impression. Les bâtiments bougent manifestement et c'est plutôt étonnant comme truc. Maintenant, je vais rentrer dans un magasin qui vend du fromage. Alors, c'est la compagnie de fromage d'Amsterdam. Alors, c'est vrai que venir ici à Amsterdam sans venir goûter au minimum les fromages qui sont proposés ici, bon, ça serait un peu dommage. Ici, tu retrouves toute une série de fromages avec différents goûts, du fromage au lait de coco, du fromage au lait de chèvre. Franchement, c'est intéressant. Et alors, tu as plein de boutiques comme ça ici à Amsterdam et c'est vraiment cool. Avant la période Covid, toutes les dégustations étaient comme ça en libre accès. Alors, moi, j'aimais bien venir manger plein de fromages. Mais là, maintenant, malheureusement, ce n'est plus en libre accès. C'est les serveurs qui viennent directement te faire goûter les fromages que tu désires acheter. Alors, évidemment, Amsterdam est connu aussi pour son quartier rouge. Alors, je vais avoir la correction de ne pas filmer ces travailleuses du sexe derrière leurs vitrines. Je pense que dans quelques secondes, tu vas voir sur ma gauche des vitrines, mais il n'y a personne dedans. Elles sont sur ma droite. Alors, je vais éviter de filmer, évidemment, par correction. C'est un débat qui est très compliqué. Donc, la prostitution, je n'ai pas l'intention dans cette vidéo de faire le moralisateur. Parce que je sais que certaines femmes et certains hommes, d'ailleurs, font ça par plaisir, par plaisir de l'argent, plus que par contrainte. Et il y en a, j'en connais. Donc, j'ai une amie comme ça, enfin une amie, une dame, une jeune fille, une jeune femme avec qui j'ai fait mes études. Et puis, tout un temps, j'ai perdu son contact. Et puis, quelques années par après, on s'est un peu retrouvé par hasard via les réseaux sociaux. Et j'ai appris qu'elle travaillait dans un bar à Champagne. Alors, on a un peu discuté et elle m'a expliqué ses motivations. Et ses motivations, c'était uniquement l'argent. Donc, elle prenait du plaisir à faire ce qu'elle faisait, mais c'était aussi l'argent, quoi. Et c'est vrai que quand je vois ça, c'est très complexe comme débat. C'est le sujet de la prostitution. C'est un sujet qui, malgré tout, est très compliqué, en réalité, parce que moi, personnellement, je n'ai pas tous les paramètres que pour avoir un avis digne de ce nom. Alors, j'entends beaucoup les accents dans ce quartier. Je peux te dire que tu as beaucoup de Français qui viennent traîner par ici. Bon, ça s'explique parce qu'en France, la consommation de drogue, de cannabis et voire même la prostitution est interdite. Et donc, on retrouve beaucoup de Français par ici. Par contre, moi, si je dois te donner mon avis sur tout ça, j'ai envie de dire que si ça permet d'offrir un cadre sécure à ces travailleurs, travailleuses du sexe, bon, pourquoi pas, en fait, finalement. Tu sais, de façon très hypocrite, dans certains pays, on interdit ça. Mais à chaque coin de rue, tu retrouves des dealers, tu retrouves des prostitueuses. Donc, franchement, à la limite, si on peut... Si le fait de dépénaliser, d'égaliser tout ça permet un certain cadre sécure, finalement, pourquoi pas, quoi. Moi, je suis pour la sécurité et je suis surtout pour que tout le monde puisse être heureux dans sa vie. Donc, voilà. Mais c'est très compliqué, quoi. Je sais que certains abonnés vont peut-être me tomber dessus en disant « Ah, mais tu sais, Raph, tu devrais être contre parce que c'est dégradant pour la femme, etc. » Mais comme je le disais, il y a des personnes qui ont le choix et qui, malgré le choix, font ça par plaisir, quoi. Donc, voilà. Il ne faut pas toujours diaboliser tout comme ça non plus, quoi. Mais encore une fois, c'est compliqué, quoi. Voilà. Tu vois, je ne sais pas qui cesse, monsieur. Je ne sais pas du tout qui cesse, musicien. Mais ça, c'est des petits moments de bonheur, quoi. Voilà. Le type ne fait pas la manche. Il est là avec son instrument de musique devant cette nature. Et puis, bon, laisse s'exprimer ses émotions à travers son instrument de musique. Et je trouve que c'est toujours des moments sympas à vivre. Et puis, bon, laissez-moi voir. Alors, ici, je suis dans l'un des quartiers d'Amsterdam qui est assez original parce que tu as pas mal de maisons flottantes ainsi que des péniches qui sont plutôt stylées. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les logements dits alternatifs. Donc, c'est cool. Alors, je vais te donner une petite info. Ici, à Amsterdam, tu as plus de 165 canaux tout autour de la ville. Et ça empêche à la ville, justement, d'être inondée par la mer. Et c'est vrai, quand tu te balades comme ça, c'est quand même agréable. Alors, évidemment, Amsterdam, ce n'est pas que des coffee shops. Ce n'est pas que le quartier rouge. Il y a beaucoup de galeries d'art. Il y a beaucoup de musées très intéressants à visiter. Bon, ici, dans cette vidéo, c'est pas vraiment le but. Mais il y a pas mal de musées qui sont vraiment très sympas à visiter, en tout cas. Alors là, maintenant, je vais aborder un sujet quelque peu intime. C'est quelque chose que je ressens au fond de moi. J'ai envie de t'en parler. Alors, comme tu le sais, moi, ça fait presque six ans maintenant que je me suis extrait de cette société complètement folle grâce à ma vie en vanne. Que je me suis extrait quelque peu de cette société décadente, de cette société malade, pour ainsi dire. Et puis, quand je viens dans une ville comme Amsterdam, tu sais, une ville complètement folle, là où beaucoup de gens viennent expérimenter leurs pulsions de tout genre, on va dire ça ainsi, eh bien, je me trouve complètement en décalage avec ce que moi, je vis au quotidien par rapport à toutes ces personnes. Alors, le but du jeu n'est pas d'être moralisateur dans cette vidéo, mais c'est vrai que, tu sais, sentir le cannabis comme ça partout dans cette ville, voir les gens à moitié défoncés, c'est, je ne sais pas, ça provoque chez moi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la colère, mais qui est quand même quelque chose de malaisant, en fait. Et j'ai qu'une envie, à la limite, c'est de reprendre mon vanne et de me barrer, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est bizarre, parce que quand j'étais plus jeune, finalement, j'aimais bien venir ici à Amsterdam. Bon, je suis venu peut-être, je ne sais pas, moi, 5, 6 fois, allez, un peu moins de 10 fois, quelque chose comme ça. Mais c'était toujours dans un autre contexte, et je ne me rendais pas compte, en fait, à quel point cette société était malade, quoi. Alors maintenant, je pense que pour pouvoir comprendre réellement ce que moi je vis, il faudrait peut-être, comment dirais-je, que tu puisses t'extraire de la société si toi, aujourd'hui, tu n'es pas encore extrait. Et puis, tu fais comme moi, tu pars une journée comme ça dans une ville complètement folle, et tu vas ressentir probablement ce truc-là que je ressens, tu sais, en moi, où je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis complètement fou, ou alors est-ce que c'est la société qui est complètement folle, quoi, tu vois. Donc voilà, donc écoute, moi, j'aurais juste envie de dire à ces gens, ben, ok, c'est marrant de s'amuser, c'est marrant, entre guillemets, de faire des expériences de tout ordre, mais s'agissant des drogues, etc., quelle tristesse, quoi. Il y a tellement moyen d'expérimenter des choses presque sacrées quand tu vas en forêt, quand tu te retrouves avec toi-même, quand tu vas en montagne, quand tu expérimentes le silence, par exemple, plutôt que de prendre des substances comme ça pour essayer d'atteindre, comment dirais-je, un sentiment de bien-être. Évidemment, comme c'est la fin de cette vidéo, il fallait bien apporter une conclusion, en tous les cas, des images de fin, et je n'avais pas envie de rester à Amsterdam pour faire ça, donc je suis allé me perdre un peu plus loin dans cette nature. Alors ici, c'est bien parce qu'il y a pas mal d'arbres intéressants à voir, il y a des bouleaux, bon, ceux-ci sont encore jeunes, mais ça me donne l'occasion de te dire que c'est bientôt la récolte, la période de la récolte de la sève de bouleaux, c'est hyper intéressant à faire, et il paraît que c'est hyper bon pour la santé, donc je t'invite à le faire toi aussi. Alors écoute, en conclusion de cette vidéo, c'est vrai que c'est des sujets qui ne sont pas évidents, la prostitution, la drogue, etc. J'ai juste envie de dire ceci, c'est qu'on n'est pas spécialement obligé de devenir un marginal que pour s'extraire complètement. Ça me donne l'occasion de te dire que prochainement, je vais faire une vidéo, normalement la semaine prochaine, sur Sébastien, qui est un Belge, qui a décidé de changer de vie, et qui va devenir maintenant berger. Alors j'irai à sa rencontre dans les prochains jours, et je te parlerai un peu de son projet, etc. Mais voilà, donc il y a moyen de changer de vie, il y a moyen de s'extraire, entre guillemets, de cette société complètement décadente, sans pour autant aller se perdre sur une île déserte. Parfois, il s'agit juste de changer de région, il s'agit de changer de mode de vie, il s'agit de changer de métier, il s'agit de changer ses fréquentations aussi, ça c'est important, les fréquentations. Voilà. Donc écoute, voilà, je ne sais pas si tu auras pu trouver des messages intéressants dans cette vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker, à la commenter, à t'abonner à cette chaîne YouTube, évidemment. Et puis moi, pour ma part, tu t'en doutes, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est à te souhaiter de prendre bien soin de toi, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada